Bonjour, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui, merci aussi de nous avoir sélectionné, donc vous avez compris, 5 projets parmi 24, donc on est honoré d'être là. Je m'appelle Stanislas Signeault, je suis développeur de formation et je vais vous parler du projet des croissants. Mais avant, j'ai une question rhétorique, mais en fait je vais y répondre aussi, à vous poser. Qui vous réveille le matin ? Donc là, normalement, vous devriez vous dire, bon, alors c'est ma compagne, mes enfants, je ne sais pas, des fois c'est le camion dehors. Pour beaucoup de Français, le média qui va les réveiller, c'est la radio. On est quand même sur un média qui touche 15 millions de Français au minimum chaque matin, c'est le pic d'audience le matin dans la radio. C'est un média qui accompagne les Français tant dans leur réveil, au petit-déj, dans leur trajet. Donc la matinale radio est quelque chose de très très fort. Et la radio en elle-même est un média qui est assez proche de ses auditeurs, puisqu'on est à 52% des Français qui font confiance à la radio. Ce qui est plus que la télévision, Internet ou la presse écrite. Donc voilà, ce n'est pas n'importe quel média. Avec Corenta Benoît-Gonin, avec qui j'ai fondé ce projet, qui est journaliste, on a voulu se dire, mais en fait, comment on ferait la matinale aujourd'hui, la matinale radio en 2017 ? Qu'est-ce qu'on ferait différent ? Comment, si on voulait vraiment repartir from scratch, comment on ferait ? C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente Les Croissants, votre première matinale radio intelligente, c'est-à-dire qui s'adapte à chaque auditeur. C'est très simple, c'est une application qu'on installe sur son smartphone, qui vous réveille le matin avec une matinale audio, donc que vous pouvez écouter en faisant autre chose par exemple, d'une vingtaine de minutes, qui comprend un journal, qui s'adapte à vos centres d'intérêt, une météo qui est proche de chez vous, ainsi que des chroniques, qui sont adaptées à vos passions, et qui vous aussi parlent d'opinions qui peuvent vous intéresser. On n'est pas un agrégateur, on est un pur player, ça rime donc c'est vrai, c'est-à-dire que nous sommes un producteur de contenu, mais on a également géré toute la chaîne de production jusqu'à la diffusion, puisqu'on gère également l'application. Donc on essaie d'innover intégralement sur ce média-là. On est actuellement en une période d'alpha test, donc on a plus de 800 personnes qui nous suivent aujourd'hui dans cette aventure, qui ont installé l'application et qui nous écoutent régulièrement, et nous souhaitons nous démarrer en quotidienne dès janvier prochain. Pour l'anecdote, la semaine prochaine, on démarre notre campagne de pré-abonnement, donc si vous êtes intéressé, vous êtes les bienvenus sur lescroissants.fr. Évidemment, le Tank Media, pourquoi le Tank Media ? On est très intéressé par ce concept d'écosystème où on a la possibilité de faire des synergies. Nous, on a des besoins particuliers, donc forcément un média audio, on a besoin d'un studio. Donc on se dit, voilà, on est capable peut-être d'apporter cette particularité qui est un média quotidien à l'audio qui peut être assez intéressant dans le cadre de cet écosystème-là. Et je crois que j'ai à peu près tout dit de ce que je voulais vous informer aujourd'hui. Évidemment, je suis là pour les questions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Un, deux, un, deux, tu me remontes ? Merci Stanislas. On va prendre une première question du jury qui va être le premier à poser une petite question à Stan avec le micro parce qu'on a les lives toujours sur Facebook et YouTube. Ah oui, c'est vrai. Sans trahir de secret d'état, qu'est-ce que vous constatez sur l'usage des alpha-testeurs ? Est-ce qu'ils réécoutent toutes les semaines ? Alors justement, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, en alpha-test, on a, pour des raisons purement de moyens, on fait une émission par semaine, donc l'émission du vendredi. On a remarqué que l'une des peurs qu'on avait, c'était, est-ce qu'on arrive à intégrer les usages des utilisateurs ? Est-ce qu'on arrive à écouter chaque matin ? Et on est content parce qu'un auditeur sur deux nous écoute vraiment dans le cadre du matin. Donc du coup, on a une courbe exactement de quand est-ce que les gens se réveillent. C'était intéressant à voir. Et aussi, on voit qu'il y a quand même beaucoup de retours sur nos émissions. Dans le cadre de l'application, il y a un bouton j'aime et je n'aime pas pour que l'algorithme puisse s'améliorer. Vous l'aurez compris, il y a un algorithme avec des thèmes qu'on propose. Et on est assez satisfaits de voir que les gens comprennent bien cette mécanique qui permet de nourrir cet algorithme et de permettre d'avoir des émissions personnalisées au fur et à mesure. Étant donné que la personnalisation réclame, j'imagine, d'avoir une gamme de production assez large, comment vous allez monter en charge et être sûr d'avoir de quoi proposer de la personnalisation ? Qui, si je comprends bien, est votre principale valeur ajoutée par rapport au matériel classique ? Absolument. Alors là, c'est l'intérêt d'avoir pu tester grâce à l'alpha depuis septembre. En fait, on a une véritable mécanique de stock. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire que nous réalisons de nombreuses chroniques au fil de l'eau. On détecte celles qui sont capables d'être diffusées aussi au bout de quelques jours et d'être pas rediffusées puisqu'elles sont inédites pour l'utilisateur. Et ça nous permet d'étaler aussi les efforts de production, ce qui est assez efficace. On est content de ce côté-là. Et également, ça tire aussi à notre modèle économique puisqu'on permet aux utilisateurs qui sont abonnés, vous pouvez vous abonner, abonnez-vous, je vous recommande, à 5 euros par mois, d'accéder à tout ce catalogue de contenus que l'on crée à côté. Donc, ça nous permet justement de tirer de cette faiblesse potentielle, donc de réussir à se personnaliser. On arrive à en tirer une force, qui est de proposer un catalogue de contenus à l'audio disponible. Une dernière question et puis on va enchaîner. Le break-even, c'est 2500 personnes, je l'ai vu dans la petite note par mois. Absolument. Ça inclut des coûts de production de contenu. Absolument. C'est tout qu'on comprend. Oui, on a une structure assez légère, c'est ça l'esprit. Et l'idée, c'est de permettre une vingtaine de minutes chaque matin, c'est l'équivalent d'à peu près 60 à 70 minutes de contenu frais par jour. Et en faisant nos calculs, on arrive à peu près à un break-even avec 2500 abonnés. Alors, ça dépend, évidemment, selon nos prévisions, mais c'est l'esprit. Merci beaucoup, Astane, pour ce premier pitch. Je vous invite à le... Merci à vous. Merci.